Je suis la fille qui fume genre jamais. Mais quand je fume, heeeeee, boy! Dans ma vie, j'ai fumé pas mal de pot. Mais depuis plusieurs années, j'en fume beaucoup moins parce que ça me rend anxieuse et parano. Mais récemment, je suis tombée sur le pot que j'avais acheté l'été passé et jamais fumé. Puis, ayant beaucoup de temps devant moi et une envie de retester ma tolérance, ben, je me suis laissée tenter. Après une puff, j'étais gelée comme une balle. La Control Freak en moi a vraiment pas trippé. Fait que je me suis mise à dessiner. C'est ce que je fais quand j'ai des émotions difficiles à gérer. Le lendemain, j'étais tellement excitée par mon nouveau dessin que j'ai décidé de continuer cette mini-retraite de potteuse. Puis sans vraiment m'en rendre compte, je me suis surprise à fumer pendant 10 jours d'affilée. Disons que je me suis vite acclimatée à ce nouveau bit de vie, mais j'ai aussi réalisé plusieurs choses. First, quand on fume, il y a une réaction chimique qui est créée aussitôt que les molécules de cette plante sont absorbées par l'organisme. Et donc, tout dépendant de ce qu'on fume et de qui fume, les effets secondaires seront différents. En passant par un ralentissement de temps de réaction, une diminution de sa coordination, l'accélération de son rythme cardiaque, un changement de perception visuelle ou encore de la difficulté à se concentrer, les conséquences peuvent être importantes. Ce qui ressort beaucoup pour moi, c'est l'anxiété que je ressens quand je fume. Et une partie de cette anxiété-là est due à la réaction de la plante dans mon corps. Puis oui, je sais qu'il existe le CBD pour l'anxiété, mais j'aime aussi ça avoir un petit buzz, t'sais. Le problème, c'est que même si c'est du certivote, l'hybride ou l'indicat, ben mon buzz résume à un feeling nerveux comme si j'avais pris 10 sweatbulls et que j'allais exploser par en dedans. C'est probablement parce que je suis Pitta, Vata, deux natures hyperactives selon l'Ayurveda, médecine traditionnelle de l'Olympe. Si tu sais pas de quoi je parle, ben je te laisse le lien dans la description. Le weed nous amène ailleurs. Puis si on n'est pas habitué à son buzz, ben on n'est pas non plus habitué de faire des tâches en même temps. Puis ça, ben ça peut être extrêmement challengeant, surtout si t'es une doueuse comme moi, qui doit faire des choses constamment sur sa liste pour se sentir accomplie. Fait que bref, en plus de la réaction au pote lui-même, j'ai aussi une réaction face à toutes les choses que je dois faire en tant qu'adulte, même quand je suis on top of my game. Puis c'est difficile pour moi de laisser aller parce que faire plus, pour moi, signifie être plus. Et que fumer me fait faire moins. Ou du moins, faire autre chose. Quand on fume, on est aussi beaucoup plus en connexion avec nos sensations et notre environnement. Et donc si on est dans un environnement qu'on connaît pas ou qu'on fume pas souvent, ben ça risque de créer de l'anxiété limite la paranoïa parce qu'on est hors de notre zone de confort et donc hors de ce qui nous fait normalement sentir safe. L'anxiété qu'on ressent en fumant est en partie reliée au sentiment de perdre le contrôle de nous-mêmes. On devient conscient qu'on fonctionne différemment et la résistance à ce nouveau stade crée de l'anxiété. Puis quand je dis anxiété, ça peut être physique, genre le cœur qui va plus vite, mais aussi mental et social, genre être hyper conscient de tous ces faits et gestes et celui des autres. Je pense qu'il y a une grosse partie de cette anxiété qui pourrait être diminuée ou évitée en étant dans un environnement qu'on se sent safe, en s'habituant à cette plante et l'inconfort qu'il nous fait vivre, mais aussi en laissant l'ego de côté. L'ego, lui, veut performer, il veut contrôler, il juge. L'ego veut être meilleur, pas défoncé. Il veut faire des choses, pas les ressentir. Et même si notre cerveau rationnel et l'ego jouent un gros rôle pour fonctionner et performer dans notre quotidien, des choses comme la méditation, le oui, la création, nous permettent d'entrer en contact avec cette autre partie de nous qui est souvent oubliée, mais tellement essentielle pour notre développement intérieur. J'aime beaucoup dessiner, mais c'est dommage parce que je me laisse rarement le temps de le faire. C'est comme la dernière chose sur ma liste en ordre de priorité parce que ça ne me permet pas d'accomplir concrètement une tâche de vie, I guess. Puis fumer pendant 10 jours m'a permis de m'acclimater et de laisser aller cette pression qui m'empêche de connecter avec mon être créatif. Ce qui en soit un bel apprentissage de m'offrir ce temps-là pour dessiner dans le futur et ce, même à jeun. En tout cas, laissez-moi vous dire que j'ai dessiné en estie dans ce trip-là. J'étais de retour au cours d'or plastique au secondaire, tu sais, le dream. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que je me suis même surprise à dessiner un autre type d'illustration que j'aurais jamais pu faire sinon. Mainly des collages de femmes tout nus. Maintenant, tout comme le café ou d'autres plantes, il se peut que le pote, ce soit pas pour toi. Tu sais, on a tous une nature différente dans la vie et il se peut que le cannabis rentre en conflit avec cette nature-là. Personnellement, je sais que je pourrais jamais fumer tous les jours. Pour moi, c'est impossible d'écrire un texte pour mes vidéos ou encore d'avoir une entrevue quand j'ai fumé. Puis j'ai vraiment pas envie que ça devienne ma vie. Tu sais, moi, je préfère de loin être high on life puis je suis assez folle de même que j'ai pas besoin de pote pour avoir du fun. Malgré que j'aime le plaisir puis la créativité qui en découle, après 10 jours, j'ai comme eu l'impression de m'avoir perdue. Tu sais, je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment l'énergie ou la motivation de faire mes choses, que ce soit créative ou d'aller à l'épicerie. Puis m'entraîner, c'était rendu essoufflant, tu sais. Ah, fuck! Puis même quand je fumais pas, bien, j'étais hyper fatiguée puis j'attendais mon buzz en PM, ce qui a vite créé un cercle vicieux. Quand on fume tous les jours, c'est plus aussi excitant. Le buzz est vraiment différent des débuts et sa consommation peut avoir de réelles répercussions sur notre vie et notre santé. Perte de mémoire, baisse d'énergie et de concentration, dépression, diminution de QI, cancer du poumon et même la schizophrénie dans certains cas de prise prolongée. Ce qui a commencé par un simple besoin de plaisir ou de relaxer peut vite devenir une genre de béquille qui empêche les gens de vivre leur quotidien, émotion et connexion sans drogue. Ce qui peut créer un déséquilibre et donc encore plus d'anxiété, d'irritabilité, d'inconfort, de dépression et d'insomnie quand on ne fume pas. En plus de ça, il y a plein de choses qu'on fait sous l'influence du pot qu'on ne ferait pas nécessairement à jeun. Ce qui nous donne le sentiment d'être pleinement soi-même ou l'illusion d'être une version amplifiée de soi quand au fond, on pourrait être cette personne-là à jeun mais on choisit de ne pas l'être. Parfois, c'est une bonne chose mais d'autres fois, ça mérite d'être exploré consciemment pour se permettre éventuellement d'être cette personne-là à jeun. Pour toutes ces raisons, je pense que le cannabis devrait être utilisé de façon sporadique. Comme n'importe quelle plante, son utilisation première devrait être de traiter un déséquilibre tel que la douleur physique, l'insomnie ou encore pour un éveil spirituel. Si on ne se voit pas vivre sans ou qu'arrêter nous semble impossible, on peut qualifier sa consommation comme une dépendance. Une dépendance est souvent un signe qu'on évite de vivre pleinement certaines choses ou émotions refoulées et ça depuis parfois très longtemps. Mais en essayant d'éviter quelque chose, on finit souvent par le provoquer. Donc, comme toute habitude, c'est important de se demander pourquoi on fume, c'est quoi les réels besoins et peurs derrière, mais aussi les répercussions que ça a dans notre vie présentement. S'il y a une leçon que cette expérience m'a apprise, c'est qu'on n'a pas besoin du cannabis pour être heureux. En tout cas, pas moi. La créativité, la santé physique et l'exploration de son inconfort jouent un rôle massif dans le développement d'une personne et le cannabis ne devrait jamais nuire à ça. Et puisque je ne suis pas une experte ou encore qualifiée pour aider les gens à traverser cette dépendance, je vous laisse des liens dans la description en commençant par les conséquences du cannabis, comment s'en libérer ou du moins obtenir de l'aide au besoin. First, quand on fume, une réaction chimique est... Une partie de ces réactions-là est due au fait que... Et le cannabis ne devrait jamais le... Et puisque je ne suis pas experte ou encore qualifiée pour aider les gens à traverser une dépendance, mais je vous laisse les... J'avais des bonnes intentions. Comment s'en libérer ou du moins obtenir l'aide au besoin... Oh, de l'aide! C'est un mot! Un mot! Fuck! C'est quand même ironique que je fasse une vidéo là-dessus et que ça m'affecte à ce point-là. OK, let's do that shit. Let's get it over with! OK, let's do that shit. Merci. Merci.